Hollande, Sarkozy, l'affiche du second tour de l'élection présidentielle française est désormais connue. Les deux candidats vont désormais devoir convaincre ceux qui n'ont pas voté pour eux au premier tour et ceux qui n'ont pas voté du tout. Je suis surprise de voir l'extrême droite si haute et je suis aussi étonnée par le score élevé des socialistes. Au vu de ce qui se passe en Europe, il faut trouver un homme à la hauteur. Donc oui, je suis surprise. Finalement, Hollande descend peu par rapport à ce qui a été annoncé dans les sondages. On verra ce qu'il y a dans le deuxième tour. On attend que le président sortant fasse les propositions pendant peut-être trois débats. Les Français attendent désormais le débat télévisé qui sera organisé entre les deux candidats le 2 mai prochain. Un face-à-face qui est une tradition de l'entre-deux-tours. Je ne pense pas que la partie soit terminée pour Sarkozy. Même si c'est probable, c'est un sacré combattant. Son adversaire n'est pas François Hollande, mais plutôt la lassitude des Français. Dans ce débat, je pense que Hollande sera très dangereux pour Sarkozy. Il sera plus affûté et plus précis que Sarkozy n'imagine. Au soir du premier tour, Sarkozy a proposé à son adversaire pas moins de trois débats. Le candidat socialiste a refusé et il n'en veut qu'un. En 2007, le débat entre Sarkozy et Royal avait été regardé par plus de 20 millions de téléspectateurs. Merci. Merci. Merci.